Dans le dernier épisode, on prenait un ferry de plus de 22 heures afin de rejoindre le Mexique. Le vrai. Dans cet épisode, on part à la découverte de Sayulita, un petit village qui nous réserve plein de surprises à base de voiturettes de golf, plages désertes, genre vraiment désertes, et lâchées de tortues. Bref, c'est parti. Salut, moi c'est Greg. Je voyage avec mon van Henri à travers le monde afin de te faire découvrir les plus beaux spots et de te partager ce que c'est de vivre dans une petite maison roulante à plein temps. Alors, abonne-toi et bienvenue dans Henri de Bus. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, Henri de Bus. On se retrouve à Sayulita, sur la côte ouest du Mexique, là où on s'est quitté dans la vidéo précédente. Il faut se l'avouer, on a quand même pas mal profité. L'idée de départ, c'était de simplement aller au Mexique pour rapatrier Henri, mais on a optimisé notre temps afin de pouvoir profiter un maximum sous 30 degrés à côté de plages paradisiaques. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais comme tu vas pouvoir le remarquer dans cet épisode, Sayulita nous réserve encore quelques surprises. On vient de rencontrer le propriétaire de l'établissement, enfin de l'endroit, c'est un Allemand. Il est bien sympa, il aime bien parler et ils arrivent à nous conseiller les meilleures adresses. On a hâte d'essayer. C'est officiellement nos premiers tacos depuis qu'on est revenus au Mexique. Je dois avouer qu'on est plutôt excités. 200 septembre pesos en euros. 11 euros et 12 centimes pour tout ce qu'on vient de manger. Ah, quel plaisir ! La petite ville de Sayulita dégage une ambiance particulière. Ici, tout le monde se balade en voiturette de golf. On vient de tomber sur Agnès en version mexicaine. Un peu plus abîmée, mais tout aussi stylée. Comme là où on avait garé Henri, c'était exactement dans le plein centre de Sayulita. Il était très facile pour nous de se balader tout simplement pour découvrir chaque recoin de cette petite ville. Entre les bars complètement fantaisistes, les restaurants, les magasins d'artisanat local, on ne savait plus vraiment où donner de la tête. Ça, Julita, c'est littéralement le paradis. Là, on a l'impression d'être à Bali sans être à Bali. Avec Henri, ce qui est complètement bizarre. Tu te demandes qu'est-ce que cette petite partie d'Allemagne, vu qu'Henri vient d'Allemagne, est-ce que c'est bien fait ici ? S'il vous plaît. C'est spécialement très bon. Est-ce que tu salives en voyant ça ? Moi bien. Oui, mais si on avait pu avoir juste un petit jour de plus, genre j'ai l'impression que tu vas toujours dire que tu as besoin d'un jour de plus, mais là, on est arrivé hier, tu vois. Parce que là, on va s'habituer à l'endroit aujourd'hui et on va devoir repartir demain, ce qui va être assez frustrant. Ou alors, on fait la route en one shot. Moi, je ne dis pas non. Je ne sais pas, je me sens trop bien ici. Il fait trop beau. Il ne fait pas trop chaud. À sa Yolita ou dans Henri ? Les deux. Au début, c'était difficile de retrouver son rive dans Henri vu que ça faisait tellement longtemps qu'on n'y était pas. Mais là, maintenant, enfin, refaire son banana bread dans le four, dans l'omia et tout. C'est des bêtes trucs, mais refaire son pain et tout. C'est juste ça que je dis depuis le début. On ne s'est juste pas rendu compte d'à quel point Henri, c'était une maison. En gros, l'endroit où on est, c'est un Hervipark et tu as littéralement des gros Hervies qui sont là et ils ont bétonné autour des salons, des terrasses et tout. Donc, c'est clair, ils ne bougeront plus jamais. Mais c'est fou. C'est vraiment fou de voir. Regardez ça, quoi. Là, une petite canopée. Mais allez ! Où est Josette ? Ah, yes ! Il y a le van de Benjamin, de Josette the van, qui est caché ici, bien au chaud. Voilà, Josette. Trop mignonne ! Ben, il voyage avec Josette et maintenant, il a un T3 synchro d'Oka en Europe. Et là, il est aux Etats-Unis, qui est en train de bosser et Josette, son van du continent américain, l'attend patiemment ici. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On marche sur la plage vers le nord, là où il n'y a plus personne. Il n'y a plus que quelques maisons en bord de plage qui sont vraiment paradisiaques. Ça, ça nous a été conseillé par Benjamin de Josette The Van. Il nous a dit qu'il y avait une plage complètement énorme, gigantesque, paradisiaque, où il n'y a personne plus au nord. Donc, on va aller voir ça. C'est marrant parce que Sayulita est hyper touristique. Il y a beaucoup de monde. Surtout que là, en plus, on est en temps de Covid. Donc, je pense qu'il y a moins de monde que d'habitude. C'est quand même assez, pas oppressant, mais on va dire un peu pressant. Et ici, tu te sens, là, tout d'un coup, beaucoup plus relax. Tu vois, genre, tu habites là. Je ne dis pas non, quoi. La piscine, juste là. T'es plutôt tranquille, hein. Putain ! Je suis sûr que c'était par en haut qu'il fallait aller, hein. Franchement, quand j'ai vu, j'étais dans le... Il était mort de rire. Quand j'ai vu, j'ai entendu la vague arriver chez ma caméra, non ! Oh, non ! Ah, non ! Ah, 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 ah. Merci, tu ralentis devant moi ! Ah, 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 ah. Tu ralentis devant moi, je ne peux pas passer. Comprends mieux ce que Ben voulait nous dire pour une plage gigantesque où t'es tout seul. Je pense qu'on y est. C'est marrant parce que quand on arrive dans un endroit et qu'on y reste plusieurs nuits, on a toujours la même réflexion. Quand on arrive, on n'a pas l'impression qu'il y a énormément de choses à faire, mais à force de découvrir les alentours, de faire des rencontres sur place, on découvre les quelques activités, les quelques randonnées, ou les joyaux à découvrir dans les alentours. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment envie de partir parce qu'on savait qu'on aurait pu encore rester deux, voire trois jours de plus pour découvrir la plage pas loin qui héberge un ancien cimetière sur son bord ou encore gravir la Monkey Mountains qui est une balade très réputée dans le coin. Comme c'est notre dernier jour ici, où officiellement on peut profiter vu qu'après on a quasi que de la route, on a décidé de se faire un petit cracking. Deux cocos friots par personne. Là on est en train de se mettre le plus gros kiff de toute la Terre, deux cocosnettes par personne, petit craquage après cette randonnée qui était assez longue. Et on vient de se rendre compte, il y a un gars qui vient de nous dire qu'en gros il fait du volontariat dans un refuge où... C'est pas un refuge, mais c'est un endroit où il récupère les œufs de tortue pour les remettre à la mer de manière safe j'imagine. Et apparemment il y a un lâcher de bébé tortue ce soir sur la plage à 6h. Donc on va aller voir ça. J'ai hâte parce que c'était un de mes plus grands rêves en arrivant en Bas-Californie. Il y a pas mal d'endroits où ils font ça en Bas-Californie dans le sud. Mais je pensais pas qu'il y avait ça ici aussi. Donc on est impatients de voir ça. J'ai envie de partir, mais en même temps j'ai trop hâte de repartir au COSCAR parce que ça va être trop bien. Ça va être encore mieux. On aura une nouvelle maison pensée en fonction de nos besoins. Donc ce sera trop bien pour y vivre. Ce petit voyage avec Henri, on s'est encore plus rendu compte à quel point le van c'était vraiment notre maison. Et que là, ces derniers mois ça a été difficile parce qu'on n'avait pas vraiment de maison où on se sentait chez nous. Et là de retourner dans Henri, de reprendre ses habitudes et tout, ça nous donne encore plus de motivation, d'excitation de rentrer en Belgique, de finir au COSCAR et de repartir avec lui. Et de retrouver ce sentiment de bien-être et d'être chez soi et n'importe où. Chaque fois qu'on rentre, toujours avoir ce sentiment de retourner chez soi, n'importe où que ce soit. Donc c'est trop bien et c'est vraiment ça qui nous manque. Et avoir du soleil H24. Et des palmiers. Et des coconnettes. Surtout des coconnettes. Ici, on a l'impression que le Covid n'existe pas. Non pas parce que personne ne respecte les règles, mais bien parce que la situation est bien différente comparée à l'Europe. Tu vois, le décalage avec l'Europe, la deuxième vague, tout ça, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais que la différence principale ici, c'est la mentalité des gens. La plupart des gens qui se trouvent ici ne regardent pas nécessairement la télé toute la journée. Ou n'écoutent pas la radio non-stop avec son débit d'informations extrêmement concentré sur l'épidémie mondiale. Forcément, le fait qu'il fasse 30 degrés, ça facilite un peu les choses. Tout le monde se balade en vélo, à pied, sur la plage. Les gens surfent, discutent, font du paddle ou se reposent tout simplement devant leur véhicule aménagé respectif. Et cette ambiance générale est très apaisante. Et on ressent vraiment fort, ici, qu'il n'y a pas vraiment de tension et de stress. Et même si l'épidémie est sûrement bien présente, les gens font chacun, en fonction de leurs convictions bien sûr, attention aux gestes barrières. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est encore un autre débat. Les tortues, on pensait que ce n'était pas la bonne période, mais là, on vient de découvrir qu'apparemment, il y a un sanctuaire. Donc on a vraiment hâte de voir quelle expérience ça va être. Voir des bébés tortues courir, aller à la mer, je pense que ça doit être plutôt prenant. Le rendez-vous est donné à 18h, presque tous les jours. Et en arrivant sur place, on a découvert des centaines de bébés tortues nés il y a seulement quelques heures. On a très vite compris que le centre avait été créé pour récupérer les œufs déposés par les mamans tortues sur la plage afin de les protéger contre le braconnage et les prédateurs. Le centre a cette année déjà récupéré plus de 420 nids de tortues, ce qui fait en tout plus de 50 000 œufs. Alors ça paraît énorme, ça paraît impressionnant, mais malheureusement, le taux de survie d'un bébé tortue nageant pour la première fois dans l'océan n'est que d'un tout petit pourcent. C'est pour ça qu'un refuge comme celui-ci joue un rôle très important pour aider les tortues en voie de disparition à se reproduire. Une fois que les volontaires du centre ont récupéré les œufs, ils prennent du sable provenant du nid afin de garder les œufs à la même température, et ce, pendant 40 jours. Une fois le bébé tortue prêt à sortir, ils disposent d'une unique dent afin de casser la coquille et de grimper jusqu'à la surface. Cette dent tombera quelques jours plus tard. J'ai récupéré tes petites tortues. Mes deux petites copines, je vais les lâcher à la mer pour qu'elles aient une super vie. Chacun reçoit ces petites tortues, on ne peut pas les toucher. Et en fait, en gros, ce qu'ils disaient, c'est que c'est vraiment pour éviter le braconnage parce qu'elles sont vendues 2,50 euros par œuf. Sachant qu'une tortue peut mettre 90 œufs au monde, ça fait quand même pas mal de sous. Ce que je trouve fascinant avec les tortues, c'est qu'elles arrivent à se souvenir exactement de l'endroit, de la plage exacte où elles sont nées, afin de revenir quelques années plus tard pour y pondre, à son tour, des œufs. Au moment où l'on relâche les bébés tortues, certains sont très vifs et d'autres sont un petit peu plus fatigués. Ceux qui n'arriveront pas à marcher jusqu'à l'eau seront récupérés, attendront encore quelques jours afin d'être relâchés une nouvelle fois. Je ne sais pas dire combien il y avait de bébés tortues, mais c'était fascinant de les voir se faire emporter un par un par ces énormes vagues. Et sincèrement, en admirant ce spectacle, on était très excités, mais à la fois sceptiques de leur avenir, parce qu'on se doutait bien qu'en plein milieu de l'océan, ça n'allait pas être un environnement très favorable pour ce genre de petites créatures. Oh, elle est partie ! Elle est partie ! C'est bien, elle est partie, tu dois être contente. Mais oui, mais elles sont tellement petites, tu crois qu'elles vont survivre ? C'est marrant que tu as vu, elles ont les températures. Les températures ? C'est sûr ! C'est marrant, on est le temps d'abri afin de pouvoir sauver un maximum de tortues, du braconnage, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'en plus, le taux de réussite des tortues qui passent du sable jusqu'à la mer n'est pas énorme. C'est pour ça qu'il faut beaucoup les aider, parce qu'en gros, c'est une espèce en voie de disparition. Il y a 10 ans, elles étaient deux fois plus qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est officiellement notre dernier jour ici On va littéralement traverser tout le Mexique D'ouest en est On a 1000 km, donc c'est pas énorme C'est normalement 14h de route On va prendre les péages, les autoroutes Parce que c'est plus sécure, c'est plus rapide Et au moins on se casse pas la tête Là pour l'instant, on veut juste rapatrier Henri Et on va limiter les risques le plus possible Et c'est ainsi qu'on a pris la route pour traverser le Mexique Et je t'avoue, j'avais pas prévu de faire ça Mais je vais devoir arrêter la vidéo Parce que malheureusement pour nous Les choses ne se sont vraiment pas passées comme prévues Donc je vais t'en parler en détail dans la prochaine vidéo Parce que ça mérite quelques explications N'oublie pas de t'abonner et d'activer la notification C'est hyper important Et sur ce, comme d'habitude, je peux te dire A la semaine prochaine, à plus dans le bus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz